Bonjour les amis, aujourd'hui je suis dans un grand hôtel parisien au Champs-Elysées et je viens de donner une conférence. J'avais envie de partager avec vous une expérience intéressante, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Ce que j'adore dans ce métier que je fais, c'est de pouvoir en effet vivre de nouvelles expériences. Je le dis moi-même régulièrement, quand est-ce la dernière fois que vous avez vécu quelque chose, pour la première fois ? Eh bien pour moi c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est bien simple, pendant ma conférence, au fond de la salle, quelqu'un a démonstrativement crié « c'est triste votre message ». Je ne vous dis pas, le moment de solitude qu'on peut passer lorsque devant 200 personnes, quelqu'un vous dit que votre message est triste. Alors ce qu'il faut mettre dans le contexte, c'est que ce cri de désespoir faisait suite au moment où je sortais du sac poubelle. Donc ça vous met un petit peu le contexte. Et là où c'est vraiment très intéressant, c'est la réaction qu'on va donner face à ce qui m'arrive. Et c'est un message qui est valable pour nous tous. On a parfois des inattendus dans la vie. La façon dont on va traiter les choses aura toute son importance. Eh bien je ne me suis pas démonté et j'ai même demandé à cette personne de répéter ce qu'elle a dit pour que je l'entende bien et puis surtout pour que toute l'audience l'entende pour que je puisse répondre à cette injonction ou en tout cas ce désaccord. Pourquoi je t'ai fait cela ? J'aurais pu très bien continuer à faire comme si je n'avais rien entendu, mais tout le monde l'avait entendu. Donc le choix se pose, c'est qu'est-ce que je fais ? Eh bien j'ai voulu laisser l'opportunité à cette personne de justifier sa réaction et moi en tant professionnel d'en donner une tout autant et tout aussi professionnelle parce qu'il faut savoir c'est que autant moi ça me met mal à l'aise mais ça met également toute une audience mal à l'aise. Et moi en tant que professionnel mon rôle c'est en effet de faire en sorte que la salle et que l'audience puissent en effet continuer à vivre son expérience. Coute que coûte, vous connaissez l'expression « The show must go on » et c'était pour moi une opportunité aussi à inviter cette personne et écouter mon message jusqu'au bout car comme dans la vie s'il y en effet des moments qui sont douloureux et difficiles et qu'on estime que c'est dur, c'est difficile et que ce qui nous arrive est triste, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Et j'ai demandé à cette personne de me laisser l'opportunité de lui apporter ses lumières au bout du tunnel. Au vu de son regard, il faut savoir qu'elle était tout à fait derrière au dernier rang. Je pense que mon discours, même jusqu'à la fin, quand bien même la salle pouvait rire, elle était l'une des seules personnes à ne pas rire. Je ne vais pas regarder tous les visages mais bon. Là où je veux en venir c'est que parfois nous avons des moments inattendus et parfois nous devons en effet réagir en professionnel et garder notre sang-froid. Et à en croire en effet mon client, donc le demandeur, le DRH, le patron et plusieurs personnes qui sont venus me trouver, ils ont particulièrement apprécié mon intervention et la façon dont j'ai géré ce petit problème. Et il s'avère que cette personne est en effet la personne la plus négative de l'entreprise qui semble ne jamais être content de ce qui se passe dans leur environnement. Je ne connais pas les contextes mais ce sont tout simplement des choses qui arrivent. Donc voilà, c'est ne pas juger ce qui arrive et arriver à se dire qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne qui vous critique et vous continuez. Voilà. Et les choses se passent très très bien. Ne pas paniquer, ne pas perdre son sang-froid et surtout ne pas juger les réactions des autres parce que ça leur appartient. Au même titre que cette réaction appartenait à cette dame. Voilà. Quand je vous dis de vous simplifier la vie, je ne vous dis pas que ça a été dur, je ne vous dis pas que ça a été facile, non. J'ai eu un petit moment de solitude parce que vous vous dites aïe comment je réagis donc très très vite ça mouline là dedans vous imaginez. Mais visiblement ça a réussi parce que j'ai gardé mon sang-froid. Simplifiez-vous la vie les amis et surtout, surtout, soyez heureux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501